je voudrais apporter dans cette vidéo un message d'espoir un message d'espoir important pour vous rappeler une chose si on regarde un peu l'histoire de l'humanité comment on a été malmené il y a à travers les pollutions les plus grandes pollutions n'est pas les pollutions physiques sont les pollutions émotionnelles qui a partout énergétiquement autour de la planète les pollutions mentales avec les systèmes de croyance les égrégores qui nous qui nous massacrent depuis des siècles et des siècles de génération en génération d'incarnation en incarnation la propagande des médias depuis des siècles et des millénaires qui cherchent à maintenir l'ignorance on se rend compte quand on prend du recul sur notre histoire que les basses fréquences sont actives voire très actives depuis des siècles et des millénaires sur notre planète les attaques les tromperies sont nombreuses depuis longtemps et aujourd'hui je vois des âmes je vois des âmes de lumière s'incarner dans l'humanité en plongeant dans l'obscurité le chaos malgré tout ce qu'on a traversé l'esclavage l'ignorance les guerres les fausses religions il y a encore beaucoup de courage dans toutes ces âmes qui viennent s'incarner et vous faites partie de ces âmes là oui toi qui m'écoutes naître dans des familles sans conscience spirituelle seul sans personne pour se guider depuis des incarnations depuis des siècles et réussir à trouver son chemin à se relever des maladies à traverser des morts des deuils des cancers des manipulations politiques se relever et rêver rêver d'un monde de coopération car c'est bien ce qui se passe aujourd'hui dans cette humanité dans cette époque que nous vivons un monde de sobriété un monde de simplicité un monde de respect un monde de fraternité d'humanité à respirer un instant et demandez vous quelle quantité d'énergie il faut pour accomplir ce miracle comment une âme qui plonge dans ce chaos depuis des siècles depuis plusieurs et des dizaines d'incarnation arrive au bout du compte à retrouver ce chemin là de sobriété de respect de coopération imaginez la quantité d'énergie qu'il est nécessaire pour réaliser ce miracle pour vous et vous réalisez la force qui est en vous pour vivre dans un tel environnement et continuer à évoluer et avancer spirituellement j'aimerais que vous prenez conscience de cette énergie qui est en chacun de vous qui en moi et qui en toi quelle que soit la taille de l'obscurité notre lumière éclaire toujours notre prochain pas peu importe la direction nous que nous prenons peu importe l'étendue de l'obscurité notre lumière éclaire toujours notre prochain pas et on trouve toujours un chemin il ya en nous bien plus que ce que l'on imagine bien plus qu'un univers entier le temps qui a commencé cette année 2020 est un challenge non pas parce que nous allons avoir plus d'obstacles plus de coups durs par rapport à ces derniers siècles non en réalité il y en a moins ça va être un challenge et ça va être difficile car tout devient visible et nous devons changer notre confiance et changer notre conscience nous devons devenir conscient que le système en place n'est pas notre service la confiance qu'on lui a apporté n'est pas légitime on doit reprendre notre confiance et la mettre dans la personne la plus légitime au monde toi moi on doit remettre notre confiance en chacun de nous pour devenir conscient que l'on peut être autonome dans tous les aspects de notre vie nous n'avons pas besoin d'un système politique autour nous n'avons pas besoin d'organisation mondiale de la santé nous n'avons pas besoin d'organisation mondiale du commerce nous avons besoin de relations saines avec les gens avec qui nous vivons nos familles nos voisins les arbres les animaux la terre toute la vie et les êtres qui nous entoure là où nous sommes localement je pense qu'il est important de se rappeler de cette énergie qui est en nous comment on a pu traverser des siècles et des siècles de chaos de manipulation d'obscurité pour arriver à cette époque alors oui les temps sont durs mais il n'y a jamais eu autant d'espoir car nous nous réveillons et on on